Si tu veux tes frères, ben l'âme d'affuré Mote Bandeko, bienvenue les mamans, bienvenue les papas, bienvenue les tantines et les tontans Les frères et les soeurs, j'espère que vous allez tous bien Bienvenue, je vous présente notre vlog En fait c'est même pas un vlog, c'est genre une documentation On peut même dire Real TV En fait, on avait le vœu de partir visiter notre père à Kinshasa Mais avant d'aller à Kinshasa, on avait le vœu d'aller vite fait visiter nos grandes soeurs Oh mais c'était quand ? On peut pas être aussi bien Ben là on voulait faire un petit coup de main, vite fait arranger le lit et tout Mais hé, c'était pas facile, hein ? Et Zag, il facilitait Hé, ce monsieur, vous avez vu ? Et c'est pas grave, on s'est débrouillé, ça a tout marché Et pour moi et mon frère, c'est la première fois d'aller à Kinshasa D'aller même au Congo, de visiter ce pays, ce merveilleux pays J'avais souvent l'idée, on avait souvent l'idée Mais voilà quoi, on avait un peu peur, tu vois C'est ça, c'est le fait des reportages Ouais, ouais, non ça va reportage Les choses qu'on raconte, l'instabilité et tout Donc c'est ça qui a fait qu'on a pas vraiment pris les choses en main Mais cette fois-ci on s'est dit, même si on avait pas trop de temps C'était vraiment juste 5 jours Là je dois vraiment dire, malheureusement, malheureusement 5 jours Donc on avait 7 jours en tout Mais 5 jours de résidence vraiment Donc on a passé le temps à Maluku Et on a eu le temps de visiter quelques communes Mais c'est pas assez, 5 jours c'est vraiment le gaspillage de l'argent Ouais, tout à l'heure, la Libra, c'était mon oncle qui nous a ramené à l'aéroport Et là, maintenant, on est à Kinshasa Et voilà quoi, c'était vraiment spécial On avait beaucoup dormi, on était vraiment bien arrivés Enfin à Kinshasa Bien arrivés et il y a un truc de dingue qui se passe Arrivé au check-in, ils ont commencé à nous compliquer la vie les gars Ils nous ont fait sortir et ils nous ont mis dans une chambre à part Chambre d'attente et c'était vraiment horrifique C'est là que j'ai compris que vraiment, ce pays-là, ça va pas bien Bah, bah, nous, c'est à Bissau, bah, adresse, des choses comme ça Et après, fin du compte, on nous demande même 100 dollars, 100 dollars Et là, on a pris la route vers Maluku et vraiment, la route, elle était impeccable, c'était trop bien Malgré qu'il faisait nuit, mais on est bien arrivés Et c'était vraiment notre première fois et ça faisait vraiment bizarre Ça faisait vraiment bizarre Deux allemands à Kinshasa et faire tout ce trajet-là et tout C'était vraiment très émotionnel Et voilà quoi, j'étais avec mon frère On était à deux et on a fait cette expérience à deux C'était très magnifique Et bah, on est bien arrivés à la maison La première chose qu'on a fait, on a bouffé On avait du damas, donc papa, il avait bien arrangé tout To dame, to dame, to dame Après, on est partis se... On s'est arrangés, après, on est partis dormir Parce qu'on était KO Donc, on a dormi à gogo Comme il faut Je vais pas vous mentir Ce réveil là-bas, Maluku, c'est vraiment magnifique Donc, tu te réveilles au Zouokabasso, Soba Neké Il y a la musique et tout, c'était impeccable Vraiment Bien, ça, c'était le lendemain Et ça, c'est papa Franck Et papa Franck, il se réveille trop tôt Il se réveille trop tôt le matin Ben là, on attendait que la grande-sœur de papa vienne Notre tante et ma grande-sœur Voilà, ils sont venus un peu plus tard Je pense vers l'après-midi comme ça Ah, la famille, c'est vraiment sacré Ça fait du bien, les gars De être à Kinshasa Et d'avoir la famille là-bas Donc, ma grande-sœur aussi, elle est venue de Bruxelles Pour passer son temps là-bas Mais eux, ils sont venus pour faire des autres choses Mais au moins, ils ont pris leur temps pour nous visiter Mais ça, c'est ma tante, elle est trop cool, cette dame Elle est trop cool Je vous promets, elle est trop cool Mais règle numéro un, faut surtout pas la déranger Ça, c'est règle numéro un Ça va, toi ? C'est chaud C'est chaud Et toi, ça va ? Ouais, ouais, ça va Tu m'entends, on est là ? Ouais, on est bien C'est bien Bien arrivé ? Ouais, bien arrivé Ah, ma cousine Il fallait qu'on rentre vite vite à l'intérieur Parce que, hé, il faisait trop chaud Il faisait trop chaud Là, on est à table On a juste vite fait manger Il y avait en fait de tout Il y avait du kwan Il y avait même le mpo C'est là, j'ai essayé J'ai essayé Et je dois dire vraiment Moi, j'ai bien aimé Mon frère, il a un peu Il s'est un peu bâti avec le goût Mais moi, j'ai bien aimé vraiment Donc, c'est pas pour tout le monde C'est à comprendre Mais c'est vraiment pas mal Voilà, ça, c'est quelque chose à dire C'est vraiment pas mal Donc, si tu parles à Kinshasa Et tu ne sais pas ça Donc, je ne sais pas si tu vas vraiment Faire l'expérience Si tu as vraiment fait l'expérience de Kinshasa En anglais, on dit It's a must have Et en allemand, on dit It's a must have Voilà, on arrive à la surprise du jour Imaginez-vous Moi, je n'ai jamais eu l'honneur De faire connaissance avec mes grands-pères Grand-mères Ni du côté de la mère Ni du côté du père Donc, c'était vraiment aussi Une tellement grande surprise La surprise, elle était vraiment étouffante De faire connaissance avec mon grand-père Et, c'est que je n'ai pas dit Ma grande-sœur, là C'est la première fille de la famille Donc, c'est elle qui nous guide, nous tous Et voilà quoi Le coco, il est venu pour voir ses cocos Et là, on a eu à table aussi des explications Comment ça se va avec Je ne sais pas comment on prononce Les cocolos, cocolos, cocolos Mais ils vont expliquer Au moins, on essaie C'était magnifique Et là, on était en route vers le restaurant Parce que ça aussi, c'était quelque chose On ne voulait pas lâcher Donc, il fallait qu'on part visiter Le restaurant du meilleur de Salon Franck À Maloukou Les gars, comment c'est beau Tout ça là-bas, c'est Brazzaville Tu vois Quand quelqu'un sera au-dessus de Tu vois, au troisième niveau À la maison Il va se contempler comme ça Il va tout voir ça comme ça Donc, pour aller à Brazzaville C'est presque quatre minutes Quatre minutes seulement La dernière fois Il vendait des manques Il a fait J'en ai plein dans mon jardin Et les gens, ils se disent On veut les vendre Mais non, j'en ai plein dans mon jardin Mais parce qu'ils me connaissent J'achète tout le temps Ça, ce sont les usines Ce sont les usines ici Tout ça, ce sont les usines Ce sont les usines des Chinois On fabrique des carreaux ici Voilà De l'autre côté On va commencer à fabriquer Des produits laitiers C'est une usine des Suédois On va faire des yaourts Moulin, fromage, etc Tout ce qui est produit laitier C'est vraiment très intéressant d'être en route avec papa Parce qu'il y a beaucoup des mamans Des papas Des frères, des sœurs Qui le reconnaissent C'est normal parce qu'il a marqué beaucoup de gens Dans leur enfance Par ses publicités Donc il y a beaucoup de gens qui se rappellent de ses publicités à l'époque Et de ses publicités actuelles Donc il y a beaucoup de gens qui mémorisent ça en fait Et ça fait du bien La communication, la connexion avec le peuple Et ils s'amusent beaucoup Ils s'amusent beaucoup, c'est trop drôle Voilà, là on est arrivé au restaurant Salon Franck Le meilleur de Bruxelles à Maluku Et on était juste venu pour faire vite fait un check-in Vite fait le check-in Et il y avait toujours autre chose aussi à faire Donc c'est pour ça qu'on est arrivé là-bas Pour vite fait visiter la location et tout On ne voulait pas trop déranger les gens On a fait le check-in Et après on a pris notre route Si vous vous rappelez bien J'avais dit au début qu'on était juste pour 5 jours à Kinshasa Donc on avait le billet juste pour 5 jours Et c'était vraiment difficile de voir beaucoup de choses comme ça Makamwe Belé, Kinshasa Et ça, vraiment ville, il y a vaste Il y a beaucoup de choses à faire Donc si vous faisiez le planning de aller à Kinshasa Ne faites pas cette faute Vous allez regretter Donc au moins 2 semaines Au moins, même 2 semaines c'est peu 3 semaines, même 3 semaines c'est peu 4 semaines Fais même tout en moi Tu vas voir Et l'enguimbo Kavamozo vibrer Là dessus, tu ne fais pas attention Il t'abîme ta voiture Il se garde Même pas de clignotant Tu dois te prit dans le volant ici Si je te donne le volant tout seul Tu vas abîmer la voiture Tu vois, il rentre sans clignoter Sans clignoter Boyo qui ne peut pas ne pas se dégager C'est énervé dans le véhicule Il s'énerve Il s'énerve Mais c'est à comprendre Vraiment, il y a trop des malades là-bas Il y a trop des kamikazes Ils conduisent comme ils veulent C'est des malades Vraiment des malades Là, on était arrivé au marché des Bic Eko On était vite fait parti Chercher des petites choses Des oeuvres de art et tout Et c'était cool Le marché des Bic Eko Un truc de ne pas rater Donc sûr et certain Que tu vas trouver quelque chose de beau De magnifique A ramener comme souvenir Donc voilà Mais tu dois vraiment apprendre à négocier Parce que Avec les dollars Les francs Et tout C'est vraiment un truc de dingue Mais pour vous aider C'est facile Tu prends un calculatrice Et voilà quoi A ce temps-là Je pense que le taux était à 2500 Francs Égale à 1 dollar Donc si on te dit Par exemple 40 000 dollars Tu divises ça juste Avec 2500 Et là Tu sais vraiment Réellement Combien de dollars Tu dois payer Donc voilà Parce que Franchement Faut le faire Parce que sinon Tu vas pas t'en sortir Tu vas pas t'en sortir L'équilibre à Josua Et lui Il négociait Donc en fait Il exagérait Il l'a un peu abusé Il l'a vraiment abusé Donc Il était tellement dans son élément Il était en train de négocier Il le dingue Vraiment À un moment donné Ça m'a même fait pitié Ça m'a même fait pitié Après tout Tu pisse kamala Tu t'es qui m'a mis 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 Franchement les gars Le marché est top Il faut le faire Il faut le visiter Si tu t'es à Kinshasa Tu pars au marché de Bikeko Il y avait vraiment beaucoup Beaucoup de lard Beaucoup de bijoux Et tout Beaucoup de choses à acheter C'est magnifique Voilà Josua Kinzelan À Bissot On était en route Voilà On a passé le temps Bien là-bas Mais il fallait qu'on mange Un peu quelque chose Et notre grand-père Il avait une petite surprise À faire à notre grande-sœur Comme c'est elle La fille aînée de la famille Donc il avait vraiment au cœur De la faire un grand cadeau Un vraiment beau Grand-père avait décidé De la offrir un terrain Mais nous on savait De rien Donc j'avais aucune idée De quel terrain Comment ça se passe Pour nous c'est la première fois À Kinshasa Et on ne connait pas Les trucs Donc On ne connait pas Comment acheter les affaires Et tout Moi je ne connaissais rien du tout Donc c'est C'était vraiment intéressant aussi De vivre Cette partie De vivre ce business Comment ça se passe Quand on achète quelque chose De partir chez les responsables Et tout Donc on a tout fait Et on était un peu bouleversé Vous allez voir dans la vidéo C'était vraiment bizarre Parce qu'il y avait des moments On pensait que c'est ça Le terrain en fait Or que Zaki Nam Au terrain On était juste parti Pour parler avec le chef Kuchimue Mais c'était au Bétamassolo À vrai Donc quand il va mettre le carré Or que c'était faux C'était même pas le terrain On est où ? Je suis timide moi Ah ça ne se voit pas D'accord Non ça c'est pas grave Ça c'est combien ? C'est 20 ? Non C'est 20 là C'est 20 là ? Bisoana tozo kanisaku Toulupa mamu yamou C'est 20 Très C'est 20 là ? C'est 20 là ? C'est 20 là ? C'est 20 Je ne sais pas C'est 20 c'est combien ? Mais c'est ça que je demande C'est tout C'est le chef Mais c'est là au fur et à mesure Qu'on a commencé à comprendre Que Ça ne doit pas être ce bâtiment ici Ça ne doit pas être tout à rien ici Ça doit être quelque chose d'autre Banapoto Mauatro Mais c'est comme ça qu'on fait l'expérience Et là Voilà On était un peu Sans expérience Tu ne veux pas t'asseoir ? Je ne veux pas Et comment A bien tombé A la place Voilà enfin C'était notre tour On a eu le temps de Voilà quoi Parler Négocier un peu avec les responsables On a bien négocié Tout était bien Arranger les documents Tout comme il faut Et après On a vite fait le tour Sur le terrain Pour aller visiter Quand même la place Mais il y avait beaucoup à parler Il y avait beaucoup à parler Et on a écouté On était très attentifs Et on a appris Et c'est ça quoi C'est l'expérience Qui monte Dans des situations comme ça Tu apprends comment ça se passe Sur place Car l'expérience ici Sur place C'est carrément différent Par rapport en Allemagne On connait bien l'Allemagne On connait bien Le système De la Belgique De l'Europe Mais c'est carrément différent De Kinshasa Ou Congo Et là on a passé une école C'est magnifique J'aime trop les uniformes Et c'est trop mignon De voir les petits-enfants Comme ça en uniforme Habillés bien bien propre J'aime bien J'aime bien Voilà Là on est sur le terrain Sur place Mais Bussaud vraiment Règle moi Mouké Péfo C'est trop mignon C'est trop mignon C'est trop mignon Donc ça n'a pas fait bien Tu vois Mais le terrain Au moins il était bien On a négocié De côté Nous étions à Penakati Donc nous étions à Manga Et voilà Mais on était fatigués à la fin Nous allions à Bétaïfort Donc on est rentré dans un bistrot On a mangé des frites On a mangé la viande Le steak Et tout Magnifique Donc au Congo Tu as bien mangé T'inquiète pas Tu as bien mangé Il y a beaucoup de local Vous voyez Papa Il était à l'aise A Zoli a bien Ma soeur aussi Très bien Donc on était bien A ce point là Je vous encourage vraiment Si vous voulez faire un restaurant A Kinshasa Faisez-le Ça donne Et voilà quoi Ça fait du bien Suki Restaurant Péza Il y a quinoa propre 100% bien Fait comme à l'européenne Donc quand on est un supermarché Il y a un supermarché Il y a un supermarché Il y a un supermarché C'est ce qu'on avait besoin Pour rentrer à la maison Bien bien Pour avoir le calme On a acheté des petites choses Des boissons Et tout Et le supermarché aussi Il était parfait Super Bonjour Bonjour Ça va ? Ah mes amis Mes amis On a un supermarché Le brun Et le noir C'est Max Ils sont très gentils Mais il faut le respecter Et il y a un supermarché Et il y a un supermarché Tout le monde Il y a un supermarché Et il y a un supermarché Et il y a un supermarché Et il y a un supermarché On regarde un peu En tout cas Moi ce que j'aime bien C'est que Nous les Congolais On blague Pas avec la nourriture Donc Tout doit être bien fait Proprement fait Donc C'est ça que j'ai bien aimé Donc Vous avez vraiment Proprement fait Et On joue pas avec la nourriture Donc Et si C'est ça Il faut C'est la propre Donc ça doit être Très propre Et c'est ça que j'aime bien Donc Presque partout C'était comme ça Donc on faisait attention C'est juste Avec la chaleur Tandis Mais s'il y a des moyens On arrange Et ça C'est ta félicité Moi En observant la maman Comme ça Je me demandais Est-ce que c'était ça Aussi que ma mère faisait avant Et je ne sais pas Mais ma maman Est-ce que tout a déjà Pour nous Non ? Moi On dirait Moussa Il faisait chaud Et Il fallait tout 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 Donc Maman Tout C'est Il fallait Tout 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 Il faut Oh, Pondou, hein? Ah, ah. Mais Pondou, si vous reconnaissez le premier. Vous êtes à mon Pondou, Mathieu, vous reconnaissez le premier. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Mais quand même, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ah, ah. OK. On est à mon ami, donc. Ah, oui. moi je connaissais pas l'apparence je n'ai jamais vu c'était la première fois pour un allemand de voir ça comme ça donc merveilleuse expérience c'est qu'on a encore et connaître koutouba pondu on met à wapé et kola n'amoté mama bandio tout à 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 voilà petit à petit elle avait presque écrasé tous les paniers bon c'est vraiment du boulot tu prends vraiment beaucoup du temps pour faire ça vraiment courage à tous les mamans les gars on a fait un truc de dingue un truc de dingue dans cinq jours on a eu l'occasion de partir au parc de la vallée des tzélé papa nous a fait sortir nous a fait ramener au parc là bas pour aussi quand même faire des trucs touristique ben c'est pas si loin de malucou donc on a pris le trajet on a pu vraiment se rejouir du paysage le paysage est tellement magnifique et l'air est bien donc mon pépé calme tout 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 et on est avec papa en route calme moi mon frère josué et papa dans la voiture bon ça va bien venir enfin arrivé au parc de la vallée d'un célé et le parc il est vaste il est géant voit ce gorilla gorilouana donc tu peux trouver même là bas je pense donc il est tellement géant il ya tellement des animaux si je me trompe pas le parc se tend dans 20 mille mètres carrés donc c'est vraiment géant c'est pas à blaguer c'est pour manger et le paysage il est magnifique et un restaurant il y avait des petites choses qu'on pouvait faire déjà du début tout près du restaurant tout près de l'entrée il y avait des chameaux il y avait un cheval et on pouvait faire des photos sur le cheval et tout c'est vraiment magnifique donc si vous avez des enfants ou bien vous voulez faire des touristiques en famille le parc scellé ça n'échoue pas c'est quelque chose qui va pas vous de ce voir c'est must do donc faut le faire faut le faire comment on va faire ça on peut toujours moutouabinda même je m'envoie ce que j'ai dit que le tambou ça est déjà hein on peut faire ça si on est encore le tambou C'est parti. 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 C'est parti.